Première date, le lieu. 3, 2, 1... Partez! Moi, c'est Léona et 47 âmes. J'aurais dit, j'aurais 26. Non, moi, je... Voici quatre couples. Ils déclarent tous être en amour. Par contre, un de ces quatre est un faux couple. Nous avons la grosse tâche de deviner lequel est en train de nous mentir. À chaque ronde, nous allons éliminer le couple le plus convaincant. Si nous réussissons à garder le faux couple jusqu'à la fin, on gagne. Mais si on est incorrect, on va devoir payer le tout premier date du faux couple s'il désire se revoir après l'émission. What's up, guys? On est back avec une nouvelle vidéo cette fois-ci. C'est la française? Je le savais pas. I'm so sorry. Il est populaire, ce gars. Il a plein de notifications. Achille. Tu veux te dire, tu fais quoi? What's up, guys? Anthony. OK, Achille Fps. Je fais des streams sur Twitch. Je suis ici pour donner le meilleur de mes expériences, habilités, pour déterminer qui est le faux couple que je pense qu'on va être capable de trouver. Pourquoi la Monster? Comme entité par Monster. Ah ouais. T'es-tu jaloux? Non. Aujourd'hui, on va avoir 4 couples. Il va en avoir 3 vrais, mais un faux. Encore une fois, on fait un concept que je suis pas nécessairement apte à évaluer. J'ai jamais eu de blonde de ma vie. Peut-être une. Au secondaire, ça compte pas parce que je l'aimais pas. C'est vrai. Elle m'aimait pas. Moi, je l'aimais. La dernière fois, on a deviné c'était qui le criminel. Ah ouais? Ah j'étais pas là, c'est vrai. Ouais, en fait, ça fait un très bon moment que vous m'avez pas vu. Je suis un expert en meuf par cette agravité. Je pense que de tous les gars, je suis le plus expérimenté. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'ajout dans notre équipe, Achille, qui est nouvellement en peine d'amour. Faut aller vraiment parler de sa peine d'amour. Hé, arrête de bloguer. Ben c'est la seule raison pour qu'il est ici. On est sur la fin, on est sur la fin. Ah ouais? Ben bientôt. T'es sur la fin de ta peine. Y'a une nouvelle blonde? Ben j'ai plus de... Non. Non, non, non. Y'a pas... Y'a pas... Hein? Quoi, c'est ça? Ben là, je bois pas trop de sucre sur... Je mets le sucre et l'eau, ça va faire un bon mélange. L'eau va pas enlever le sucre. Non, c'est pas grave. Tu vas quand même boire toute la canette. Ouais, c'est pas grave. C'est juste dilué. J'ai vu quoi? J'suis big mid, tu sais. La dernière fois, j'parlais pas. Maintenant que j'ai parlé, j'm'en fous. Là, comme... On a pas ton lisé, là. Allô, j'm'appelle Alex. C'est vraiment bon avec les couples, parce que moi, j'étais en couple une fois pendant quand même longtemps, genre trois mois. Si les filles, on est fans, m'adorent, ils doivent avoir une raison. Comme j'ai dit à Marie-Vaxime que je voulais pas y serrer la main parce que j'avais les mains moites. Ah, j'ai sorti... Là, j'ai les mains moites. J'suis désolé, justement, stressé. J'pense à toutes ces affaires-là, moi. Donc, sans plus tarder, on va accueillir les quatre couples. On les a pas vus, Bellway? On a rien. C'est vrai, le faux couple. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils se sont rencontrés. Ah, ouais, hein? OK, donc, pour bien comprendre, y'a quatre couples, mais y'en a un qui est faux. On doit savoir c'est lequel. Moi, j'suis hyper bon pour ça. C'est facile, les gars. Vas-y. Salut. Non, hé, je descends pas à vous. Je descends pas à vous. Ah, j'ai déjà fait une trabique. Zéro. Zéro, zéro, zéro. Non. Ah non, là, c'est mal parti. Y'a des beaux couples ici, hein? Mais j'attends le goût, hein, d'être en couple. C'est quoi, la dernière fois, d'être en couple? T'as déjà été en couple? Toi, j'en dis. Qu'est-ce que c'est qu'ils sont en position, genre, de prank? C'est vrai. Eux, y'ont pas l'air d'être en couple. Comment? Eh, sincèrement, à première vue, ils sont tous beaux. On dirait qu'ils sont tous des couples. On va se dire une couple de lettres là-dedans. Tu oses à stresser un peu? Non. Tu as l'air super, Alès. Je peux faire une proposition? Tout le monde, là. Je peux vous donner un bon carin, genre. Ben, quoi? Non, 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 non. J'ai pas bien examiné pour voir ce qu'il faut, couple, là. Ben, on peut commencer avec un carin. Ben, genre, chacun. Donc, on va tourner comme ça. Attention, là, t'es en train de me dire qu'ils vont changer de place, donner un carin. Allez-y avec votre carin. Genre, pour dégeler la glace, là, je sais que vous êtes tous stressés parce que vous êtes pas en couple. Attention, moi, pour vous, mais j'ai pas senti l'énergie. La connexion. Moi, si j'étais à leur place, c'est-tu que j'avais l'air rancourde aussi, par exemple? Toi, t'es juste toujours rancourde. Ouais. On t'a vu avec Marie-Marie-Marie. Alexandrine. Puis j'ai 22 ans. Jordan, 28 ans. 28 ans, Jordan. Vous avez beaucoup de différence d'âge. Comme toi, puis t'es pas mon ex. La peine d'amour arrête. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Six ans. Six ans? Six ans et! Et eux, ça fait six ans qu'ils sont en couple. Ici, la fille a 22 ans. Le gars a 28 ans. C'est-à-dire, ils se sont rencontrés quand la fille avait 16 ans, le gars avait 22 ans. La police! La police! Jordan, quand ils ont commencé à sortir ensemble, il y avait 22 ans, elle en avait 16. Yo, la prod aurait du le book pour la vidéo criminelle. Il vaut pas pour celle-là. What the fuck? J'avais pas regardé leur âge avant de les castes. Je savais pas. T'aurais quand même dû, là. Ils ont commencé à sortir ensemble. Elle était au secondaire. OK, OK. C'est quoi votre date d'anniversaire? Je vais vous donner un tableau blanc. Vous allez pouvoir l'écrire. Venez-vous dos à dos. Ça, c'est un test à passant. Si j'ai pas la bonne date, je suis dans quelqu'un, moi. Date d'anniversaire? Je suis fier de ma question. Tu le sais bien que la fille, si elle réalise que le gars il sait pas, c'est quoi la date d'anniversaire? C'est out. Je suis sûr qu'il va pas l'avoir. Tu veux quoi? Juste le mot? L'année, l'heure, même. L'heure. 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 OK, Tonton, t'as 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. C'est bon. Montrez. Montrez. Je peux dire comme si eux, ils sont très planifiés avec quelque chose. 3, 2, 1. Go. Merde! Vous pouvez rotationner encore. Merci. C'est ça un verbe, rotationner? Je viens de le créer. Effectue une rotation. 3, 2, 1. Calin. J'essaie de taper. J'aime même mieux quand vous étiez en position prom, genre la fille tout devant. T'es colophage? Oui, s'il te plaît. Mademoiselle, ton nom et ton âge? Samantha, 24 ans. Monsieur? Andy, 26 ans. Andy? Genre Andy pour Andréo? Andy. Andy. OK, c'est juste Andy, c'est un tour. Je crois que c'est écrit Andy. C'est quand même toi. Toi, les autos Indycore. Oh, Andy! Je ne sais pas c'est quoi. Mettez-vous dos à dos, s'il vous plaît. Bon. Je voudrais que vous écriviez la couleur préférée de l'autre. Non, il faut que ça soit la couleur préférée de l'autre. Attends, attends. OK, non, non, c'est vrai. La couleur préférée de la madame. Samantha. On est des juges, mais on est fucking stupid. Ça n'a aucun sens. Pioche, je te jure. Vas-y. 3, 2, 1, montrez. Oh! C'est trop facile, ça. C'est facile, c'est facile. Elle dit rose. C'est sûr que toutes les femmes vont au moins dire rose. C'est pas un argument convaincant, ça. Non. Mais là, réussite. Rotationnez-vous. Effectuez une rotation, ça se dit mieux. 1, 2, 3, câlin. Hours. Toi, tu prends comme tout. Non, tu prends comme tout? C'est Ferenc? C'est Ferenc, quand on est en place. Et moi, je suis sûr, ça c'est un couple. Pourrait, ouais. Ça dégage la joie et rien, c'est très conçueux. Vous êtes venus en haut. Pas autant que moi, mais là. Moi, c'est Léonard et 47 ans. J'aurais dit genre 26 ans. Non, pas moi j'ai le premier temps. Mon nom, c'est Hans-Jacques Reneff. On a des vieux couples sur ma chaîne. C'est quand même calme. Qui dans le couple a été le premier à dire « je t'aime »? Moi. Attends! On a eu une réponse spontanée de monsieur. Oui, c'est vrai. Comment il l'a dit? Comme ils viennent de le faire. C'est environ après combien de temps de début de votre relation? On est déjà à peu près 16 ans. 16 ans? 16 ans de relation? Ouais. Vous avez des enfants? Ouais. Combien? Un fillet. Un! Yo, c'était trop rapide. C'était trop rapide. La date de naissance de votre fille. Non! Et mettez-vous dos à dos, s'il vous plaît. 3, 2, 1... Ah, mais il manque la mienne. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Damn, eux ils se connaissent. Et ma, comment ils dégagent la bonne heure, je les adore. Et même si c'est pas eux un couple, mettez-vous ensemble. Vraiment, très bon. Yo, eux c'est vraiment un couple. Yo, what? Les trois, ils ont eu bon, là. Allez! Ah, mais qui va eux sans un couple? Non, ils ont pas tapé. Y'a personne qui a tapé. Pas de tape. Mais elle les entend parler plus en tout, fait que comme je ferais pas de tape, qu'elle m'a excité. Meure carrière, là. Une dame d'abord, vas-y. Cule! Ben, moi c'est Christina, j'ai 21 ans. Moi c'est Marlène, j'ai 27 ans. Monsieur, quelle est la date d'anniversaire de votre fortenaire? 27 novembre. Est-ce que tu veux l'année? Vas-y. 2000. 2000, tu me mentes, t'as trop réfléchi. Ben non, 2000, 21 ans. Non, il a 21 ans. Non, ça devait 2001, mon chef. J'ai fait qu'un nom, wesh. T'es quelle année? 2001 aussi. Elle, elle a bientôt 22, right? T'es-tu un mathématicien? Un peu. Ok, ça parait. J'suis pas du seul dans le bref. On est pas prêts pour la ronde 1? Moi, je suis prêt. Ben attends, nous, il faut qu'on aille avec ceux qu'on pense que c'est trop un couple. Ah, que c'est 3? Ben s'il faut rééliminer. Moi, j'adore cette joie. On a un enfant ensemble, on a des 16 ans ensemble. La date d'anniversaire de leur fille. Cimenter de la bullshit, ça peut te rendre heureux aussi. Pis c'est qu'on est fort, on dit n'importe quoi les deux ensemble. De loin, il est plus vieux, ça. C'est quand même louche qu'on élimine eux en premier, t'sais. Ouais. Eux en arrière, ils me donnent vraiment un vibe qui sont dans le coup. Je sais pas pourquoi. Parce que là, on a pas posé assez de questions pour lui. Eux en arrière, est-ce qu'on peut le rotationner? C'est où la première fois que vous vous êtes rencontrés, pas votre première date. Le lieu. 3, 2, 1... Parking. C'est mon ami, elle a dit chez mon ami. C'est mon ami, parking. Elle a dit parking. Attends, what? Justifie-toi. Fait que ça, c'était le stationnement proche de chez nous, là, en fait, du maxi. C'est là qu'on s'est vus, là. La première date, tu t'es dans mon auto, là, dans le parking, là. What the fuck? T'es peut-être dans un parking du maxi? Ouais, j'avais dit chez mon ami, mais je voulais dire comme... Chez mon ami, dans le parking. Elle habite... Ton ami habite dans un maxi? Un maxi? À côté du maxi? Ah ouais? Oui. Pourquoi t'allais dire chez mon ami, là? Là, pour vrai, j'allais vous éliminer parce que vous êtes trop en couple, mais là, vous êtes mes suspects en numéro 1. Non, crap. Ça arrive des fois quand, dans nos souvenirs, on pense que c'est un endroit, là. Mais non, 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 non. Fait qu'on y va avec la première élimination. Moi, écoute, sans surprise, je vais y aller avec Hans et... Numéro 4. Numéro 4? Numéro 4? Ben, ouais. Je vais te suivre. Numéro 4, vous êtes... Ouais, je vais te suivre. Je vais te suivre. Numéro 4, vous êtes... Merci, Hans. Alright, 2. Ronde 2, on a éliminé le couple qui était plus susceptible d'être un vrai couple. Fait que là, on continue. Devant nous, on a Savanta et Andy. Il faut les éplucher au peigne fin, les gars. Attends, pourquoi il est sérieux comme ça? C'est une patrice. Qu'est-ce que tes parents pensent de Andy? Ben, ils le trouvent très beau. C'est vrai. Ses parents le trouvent beau. Big. Aucun beau père, sa première impression, va dire que le gars, il est beau. Tes parents, c'est juste ça qu'ils pensent de ton chum, qu'il est beau? Non, mais il aime ses qualités. C'est quoi ses qualités? Il est ambitieux, il est intelligent. Gros. Ouais. J'en trouve des qualités. C'est quoi? Tu aimes quoi chez Mademoiselle? Ben, son physique, ça c'est ça. Ouais, ouais. Ok, d'accord. D'accord. Sérieux? Ok? Je peux comprendre que tu trouves que la femme a une belle physique comme si elle est honne. Non, je veux pas trop dire, je veux pas trop lui donner d'affaires, mais j'avoue là-bas, hmmm, hmmm. Elle veut jamais lâcher, elle veut jamais abandonner, c'est ça que j'aime. J'ai besoin de quelqu'un de... tu vois qu'il lâche pas, là. Pas comme le mix. Moi, je suis sûr que eux, s'ils vivent une difficulté, ils vont pas garocher le projet à temps, ils vont faire un effort de réparer. Wow. Pis d'avoir une relation qui va perdurer. Qui t'a brisé le cœur? Andy, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis technicien, soutien technique. T'as dit deux fois le même mot. C'est le nom complet, là. Ok, ça fait quoi, ça? Ben, tout ce qui est informatique, branchage réseau, télécommunication. Technicien, soutien technique, c'est genre une plus belle phrase pour dire le gars de Vidéotron qui vient arranger ton wifi, genre. C'est quoi que Samantha fait? Euh... Oh! Attends, administration, administration. Admin. C'est très général, ça. Elle étudie en admin? Travaille en administration. Et maîtrice. C'est vrai? Oui. Elle a pas le choix de dire oui. Je trouve quand même intéressant qu'il y a une hésitation. En même temps, ça peut être calculé. C'est bon. Merci beaucoup, Eddy. Merci beaucoup. Marlen et Christina? Ça va bien. Salut et toi? Vous savez combien de temps vous êtes ensemble? Elle a l'air. Elle a l'air. Elle a l'air. Elle a l'air, mais elle a l'air avant moi. Toujours elle qui répond en premier? C'est elle qui prend les décisions, généralement. C'est elle qui porte les pantalons? Je peux dire ça comme ça. Eh, tout le monde sait que c'est les femmes qui prennent les décisions dans un couple. C'est pour ça que je ne peux pas être un couple. Mon ex aussi était comme ça. Eh, à la fin de ta vidéo, si ton ex ne te reprend pas vraiment? Je n'ai jamais. Si ton ex regarde la vidéo, genre, t'as quoi à lui dire pour la viser un peu? Mets un pouce bleu et dans les commentaires. Bonne tour à la chaîne. Parfait. Quelle est la position préférée de l'autre sur lui? Attendez, non, non, non. La position de... Marlène. Marlène. 3, 2, 1... What? Mais t'as rien écrit. T'as rien écrit. Mais on n'a jamais vraiment discuté de ça sur... Oh! Arrêtez, là! Elle a même pas écrit dans sa position. Au moins écrit quelque chose. Missionnaire, c'est quand même le classique. Toi, ça ou Dougie? Pourquoi t'as juste rien écrit? Bah comment? C'est trop privé pour eux. Pis si ils sont pas encore rendus là, c'est... C'est vrai que ça fait seulement un an. Ça fait un an. C'est quoi sa bouffe, sa nourriture préférée? La lasagne. Sans hésitation pis ça a l'air que t'as vu à la vérité. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Pourquoi t'aimes la lasagne? Je pense que c'est le fromage. Mon ex aussi est tellement à moi que le fromage. Effectivement la notation, merci beaucoup. Eux, ça fait 6 ans. Fait qu'après 6 ans, t'as déjà rencontré pas mal toute la famille, right? Est-ce que tu pourrais écrire le nom de la mère d'Alexandrine? Ah ouais, ça c'est fou. Ça c'est pas le même nom. Hostie que c'est bon. Ouais. Non mais après, il vaut mieux les noms composés. Oh my god. C'est pas vraiment un nom. C'est vraiment un nom. 3, 2, 1. Ok, là je suis perdu là. Marie-Joëlle. Force! Wow, généralement les gars on a pas de mémoire mais lui il est trop fort. Même s'ils auront pu se préparer avant, c'est fucking tough. T'sais, j'aurais pu nommer n'importe quel des 4 parents. Fait qu'il faut que tu retiennes 4 noms. Il aurait juste pu dire Marie, mais il aurait dit Marie-Joëlle. Je veux juste savoir c'est quoi le nom du père Adjordan. Là ça va être décisif. Je sais pas pourquoi j'ai demandé la question. Marie-Joëlle c'était assez... RIC! 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 Mon nom c'est Eric. Tu as forgot ? Explique-en à Alexandrine pourquoi elle n'a pas de... Non mais moi, en fait mon père on le voit pas. Il est pas très présent, effectivement. J'entends pas tout le temps le nom. Et Chahine vient de faire une connerie. On demande pas le nom des papas, à des noirs frères. On demande pas frères! Ça passe. Faisiez-vous un vrai calice que tu montes, genre? Ouais! Non, laisse-toi pis t'es clares, t'sais! Écoute, tu veux travailler chez les Pornhub et cherche du monde, hein? Ici, c'est une pégasse, par exemple. Est-ce que vous planifiez vous marier? Ouais. Moi, j'pense à lui, faut demander. Jordan, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ta question? C'est quand tu vas te mettre à genoux? Euh... bientôt. Oh! Ça, genre, c'est dans les plans? Ouais. Attends, tu vois combien d'enfants avec elle? Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? De combien d'enfants vous voudriez ensemble? Trois, deux, un... Oh! Mon Dieu! Là, vous venez de perdre des points, là! Jordan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se... Oh! Quatre! Elle est-ce qu'elle femme? Oh! Les beaux-parents, les noms étaient là. Ouais! Moi, j'suis prêt pour voter. Malgré l'affaire des enfants, on a essayé de demander des questions à Alexandrine pis Jordan, pis je pense qu'ils passent la classe. Moi, j'pense qu'ils passent. J'suis d'accord avec toi. Toi? J'suis d'accord. Trois? Trois aussi. Merci, Jordan, Alexandrine. Vous pouvez décoraliser aussi. Non! Pour la ronde finale, j'pense pas qu'on a éliminé le faux coup pour elle. Non, moi, j'pense que le faux coup plait encore là. Ouais. Le faux coup plait clairement encore là. J'vois la face à Christina. On dirait qu'elle veut me tuer, mais genre... J'vais quand même demander une question. Une question assez précise, je l'ai gardée pour la ronde finale. C'est quoi l'endroit le plus chatouilleux sur le corps à Christina? Trois, deux, un... Le corps, mon Dieu! C'est normal là, c'est bien simple. La soucette. Qui va pas réagir encore sur une soucette là, quand même là? C'est trop simple. C'est trop basique. Même moi, j'suis chatouillé d'un coup, je laisse pas n'importe qui toucher mon cou. Ah, mon soeur là! Vous êtes pas genre chatouillé des pieds là? Ben... Ben ça, tout le monde est chatouillé. Comment c'est pas le pied? Ben cou, ben ça, j'en ai pas tant. T'assurer que quelqu'un, il est comme vraiment mort, tu chatouilles ses pieds. Pis si il rit, ben, il est pas mort. Il y a une affaire bizarre, non, par exemple. C'est à chaque fois que Chayenne, on est en train de manger quoi que ce soit, il me chatouille tout le temps les pieds en dessous de la table. Il dit, ah non, c'est pour checker les affaires. C'est... Je comprends pas. C'est quoi son problème, Viv? T'as donné quoi à mademoiselle pour la Saint-Valentin? Coup de tableau? Vous avez écrit? Non, je suis en train d'appliquer. Ok! Ça fait quand même un bout, là. J'ai fini, mais ma réponse n'est pas garantie. C'est toi qui l'as acheté. Ouais, mais je me rappelle pas si c'était pour la Saint-Valentin ou pour une autre date. 3, 2, 1. Une bague? Bague de chocolat. Attendez, comment une bague? Ah, il y a deux extrêmes. Chocolat qui est comme le stéréotype de la Saint-Valentin et une bague. Les affaires les moins connectées. T'as un bijou pis du putain de chocolat. Est-ce que tu portes la bague présentement? Ouais. Tu dis rien, Christina. Ben parce que dans la plusieurs. Ferme tes yeux, Marlène, dis-nous c'est lequel. Et là après ça, Marlène va dire. C'est celle-là? Ok, parfait. Vas-y. Vas-y. Oh! Ah! Non, mais... Moi je crois que si t'offres une bague d'un bijou qui est quand même un bon budget, tu t'en rappelles. Ouais. Mais tu te rappelles peut-être pas de l'occasion. Exact. T'as-tu acheté cette bague-là? Bien sûr. C'est d'où que tu l'as acheté. Je peux pas se l'acheter. Ben c'est comme si t'achètes un cadeau. Ben faut pas qu'il y a un sage. Il faut pas qu'il y a un sage parce qu'après il a fait des... Ben t'as jamais fait ça. Regarde, j'étais dans un carrefour quand je l'ai acheté. Un carrefour dans une bijouterie. On a passé une soirée ensemble, puis à la fin de la soirée je lui ai donné son cadeau. Elle va donner le mien. C'était quoi son cadeau? C'est quoi le cadeau qu'elle t'a donné? 3, 2, 1... Ok, elle vient de dire bracelet. Peut-être qu'ils sont en cours. J'y crois toujours pas. Je pense qu'on est... C'est le temps de... On switch à Samantha. Si je vous mets genre de la musique, ok? Puis on fait comme si on était au club. Tu veux qu'on danse ensemble? Yeah. Je veux dire qu'une toune? Ouais, vas-y. On va juger sur ton chouette toune. Ah mais non! Il peut pas danser ça! 3, 2, 1... Vous êtes au club! Ok. 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 C'est ça? Wow! C'est ça? C'est trop simple. Mais là, on met du groupe pas. C'est trop simple la musique. Ok. DJ Michel! La danse a changé? C'est plus non. Ok, ok. Ok, ok. Merci, merci, merci. Non, personnellement. Ils ont mis ma colline. T'as vu non? C'est parce que le Big Mitch met sa toune ici. C'est bien correct. Mais ça leur aurait pris du bon cowboy fringant. Là, ils seraient partis bien collés. Ils seraient quasiment baissés les culottes devant nous. Si tu viens de France et tu sais pas de quoi je parle, Google cowboy fringant. Ta vie va changer. Si c'était un coup, je sais pas. Ils auraient collé, non? Ouais! Je sais pas! Andy a l'air de gars respectueux. Attends, il a dit quoi Big Mitch? Il a dit quoi? Il est mondial pour se faire. Voilà! Ça, c'était assez définitif que comme Andy pis Samantha, vous avez l'air genre d'avoir un petit froid. La seule affaire qui pourrait peut-être sauver un peu de cette situation-là, c'est de tester chacun un kiss. Jusse! J'en fais un peu de piment! Les gars, c'est le moment de vous montrer, hein? Un kiss? Allez, tu me dois l'expliquer. Un kiss? Tu veux que les deux couples s'embrassent, c'est ça que tu veux. Un kiss, ouais? Ouais, ok. Il me semble que je suis clair quand je parle. Kiss? Juste kiss, là? Embrassez-vous! Mon main est timide, là. 3, 2, 1... Kiss! Non! 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 Merci! Merci mon nom! Le kiss fait plus awkward que j'ai vu de ma vie. Ils peuvent pas avoir faké ça, là. J'ai vu, là, il a comme eu une pause, j'ai comme eu une distance. Dès que le gars est venu proche, comme elle a compris que c'était pas ça qu'elle voulait faire. C'est sûr que c'est eux, le fake couple. Combien de temps vous êtes ensemble? Non, attends, laisse. Coupe le numéro 2. Ok. 3, 2, 1... Attends, attends! 3, 2, 1... Kiss! Oh mon dieu, ça c'est... C'est ça, là. Pis ils ont gagné. Restez là. C'est bon temps. Moi, j'ai encore le premier rendez-vous chez son ami, pis dans le parquet. Moi, je pense qu'ils sont genre meilleurs amis. Ils ont peut-être tout bullshit. C'est ça, moi, qui me fait tout le temps capoter. Parce que, par exemple, moi, si j'avais une blonde, comme j'ai rien à faire dans ma vie, je fais comme, yo, je vais foutre des hosties de câbles. Parce que le seul truc qu'ils ont répondu, pareil, c'était la couleur rose. Mais après, rose, c'est trop. C'est générique. C'est générique. Pis là. On égoute qu'avec nos deux compréhens, je crois que Marlon et Christina, c'est un vrai couple. La faux couple, ça serait... Samantha et Andy. Et puis toi. Parfait. Toi? Faux couple classé. Moi aussi, je pense. Andy et Samantha. Les faux, je pense que c'est. Toi aussi. Donc, vous pouvez partir. Marlon et Christina, merci. So, tout le monde est sur le stage. Vous êtes prêts à nous dire si on a tort ou pas? Oui! Oui! Non, non, non. No, non, non! Non, non c'est laid par la eh ! Non, non! Non, non! Non, non! Non ! Non! La fucking lasagne, le chocolat, la bague ! Yo, Big Fish avait raison, la lasagne ! Comment vous avez écrit « Baselan » ? Mais c'est l'attitude ! Attends, est-ce que vous êtes meilleur ami dans la vraie vie ? Vous êtes quoi ? Vous vous connaissez quoi ? Vous vous êtes rencontrés aujourd'hui ? Non, pas aujourd'hui, mais on s'est rencontrés quand on a su pour une omission. Oh... Mais là, t'as peur ! Faut qu'on parle à Indy, puis ça m'entend assez. Faut qu'on parle à Indy, puis ça m'entend assez. Faut qu'on parle à Indy, puis ça m'entend assez. Est-ce qu'il s'est home ? Le parking chez l'ami. Je suis pas gênée du tout, on est fiancés. Je te jure. Regardez ma main comme ça, tout le long, personne n'a marqué. Vous pouvez faire un kiss pour bien ? Ouais. Ils sont fiancés. Le concept de la vidéo, c'est que si vous avez réussi à nous piéger, je paierais pour votre première date s'il y en a un. Ah, un preuve ? Ok, ben c'est sûr qu'il va en avoir. N'oubliez pas de vous abonner, merci d'avoir checké. On vous revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...